Quelque chose par là-bas qui nous intéresse, c'est par là qu'on l'a. Bon alors on est arrivés devant la cathédrale enfin, on a réussi à la trouver, c'est pas très difficile avec la taille qu'elle a, et il y a plein de petites choses à voir autour, mais on va déjà regarder un petit peu ce qu'ils nous disent sur la cathédrale. Alors la cathédrale, fondée en 1015 sur les vestiges d'une précédente cathédrale, elle est élevée à partir de 1220, elle a quand même un certain âge déjà, par la ville impériale libre de Strasbourg, achevée en 1362, donc plus de 200 ans, 300 même, plus de 300 ans de construction, vachement chouette. Je vous propose qu'on aille voir un petit peu à l'intérieur, ce qui paraît qu'elle renferme des petits secrets. Ça pourrait être une bonne idée d'aller voir un petit peu ce qu'elle nous propose. Allez, on y va ? Un petit peu comme un petit peu le monde dans la XXX, ça n'est pas un peu dur de magnificent. Tout le monde dans lequel qui est là ? Bien effet ! Tout le monde dans lequel elle est très bienostικaire, parce qu'il y a des petits ouches de mimicances.... Tu savais tout ça ? Franchement pas du tout. On voit qu'elle date, c'est presque le début de la cathédrale. Et c'est le plus ancien, notamment de conservant l'oxyme. Incroyable. Je ne savais pas du tout. Très très chouette. Très très chouette. Très très chouette. Très très chouette. On est au fameux bûche Metz. On va voir, on va tester. Peut-être que ça passe, peut-être que pas. C'est bon, ça passe. On va regarder un petit peu ce que nous dit WikiWay. Alors, mesureur de bedaine, colonne qui date de 1567 et qui servait, comme ils le disent ici, de mesurer tout simplement le surpoids en passant à travers. Alors, en espace de 35 cm, ce n'est pas énorme. Et donc, on apprend aussi qu'il est classé au monument historique. Je ne savais pas du tout. Je suis content d'avoir réussi à la passer. Franchement, oui. Je suis content de passer. Je me dis au moins, je n'ai pas trop mangé. Tout va bien. Je peux peut-être prendre un petit dessert. Allez, maintenant, je crois qu'on va par là. Ah oui, c'est vrai. On va par là pour aller voir la maison Kamartsen, qui est juste là au coin de là. avec les vitres faites en bouteilles. Ah voilà, c'est un restaurant. Ah. Ah. La maison reste aujourd'hui avec la cathédrale, le plus vieil édifice de Strasbourg encore en exploitation. C'est à savoir. Bon, en même temps, ça se voit un petit peu avec sa date. Mais au moins, on en a la confirmation. Est-ce qu'on a la date de construction ? Oui. Les Colombages ont été construits et remontent à l'année de 1427. Ouais. Ça date, hein. C'est vachement chouette. Il paraît qu'on y mange très bien. Il y a un petit panneau qui nous dit que la choucroute aux trois poissons est très très bonne. Une petite fin ? Moi ? Oh non, après, je ne vais plus passer le bûchemasseur. Là, je crois que maintenant, on continue par ici.